Mille fois le rayon du Soleil. Betelgeuse est une étoile super géante de la constellation d'Orion. En décembre 2019, des astrophysiciens observent à l'œil nu une baisse de sa luminosité. Inédit depuis la découverte de cette étoile il y a 150 ans. À Nice, Eric Lagadec fait partie de l'équipe qui étudie alors le phénomène grâce à ces images transmises depuis l'Observatoire de Paranal au Chili. On s'est dit qu'on a la chance, on a un instrument qui s'appelle SPHER qui a été construit par un consortium européen avec notamment des chercheurs niçois. Cet instrument permet de faire les images les plus fines de l'univers et grâce à cet instrument on a pu faire pour la première fois l'image de la surface d'une étoile et il se trouve que cette étoile c'était Betelgeuse. Donc on a des observations qui ont été faites avant de cette étoile et on était les seuls donc à pouvoir voir ce qui se passait à la surface de cette étoile. Ils ont d'abord cru que cette baisse de luminosité annonçait une supernova, c'est-à-dire la mort imminente de l'étoile par explosion, phénomène qui n'a jamais été observé depuis le XVIIe siècle. Mais leurs analyses ont finalement démontré que ce mystérieux déclin est dû à la formation d'un voile de poussière. En fait on savait qu'elle éjectait de la matière mais on ne savait pas comment. C'est une éjection plus ou moins continue dans toutes les directions et là ce qu'on voit c'est qu'une éjection qui s'est faite très rapidement donc on voit quasiment de la poussière d'étoiles se formant en direct et ça c'est vraiment une première. Une première car ce phénomène se déroule généralement sur plusieurs millions voire milliards d'années.